Sous-titrage ST' 501 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 Ma question est la suivante. Comment expliquez-vous cette contradiction apparente entre votre déposition le 4 juillet 2002 devant le tribunal militaire et celle que vous faites aujourd'hui sous serment ? Monsieur le Président, dans cet extrait, il y a deux personnes qui sont mentionnées. Le tribunal militaire a mis deux personnes. Mais je ne dépendais directement ni de Yeng Seri ni de Kusampan. Voilà ce que je voulais dire. Vous pouvez comprendre le résumé de cette façon. Votre explication est que lorsqu'en 2002 vous dites n'avoir jamais vu Kusampan, en réalité vous vouliez dire que vous n'étiez pas son subordonné. C'est votre explication ? Est-ce que vous takiez ? Pouvez-vous répéter votre réponse nous n'avons pas eu d'interprétation en français. Pouvez-vous pour répondre votre réponse ? Nous n'avons pas eu des interprétations francaidienaux. On n'a pas eu d'interprétation en français. C'est vrai. La réponse ? C'est exact. Je voudrais maintenant évoquer la question du laissez-passer dont vous avez parlé le 1er avril 2008 lors d'un interrogatoire. Dans lequel les juges d'instruction vous demandaient à l'époque pourquoi vous n'aviez pas pris la fuite comme tout le monde. Et ce jour-là vous avez répondu, je cite, personnellement j'avais un laissez-passer trimestriel signé d'un certain Kahn, pseudonyme de quelqu'un dont j'ignore exactement qui c'est. Mais lorsque j'ai vu l'écriture de Kyo Sampan, il m'a semblé que c'était la sienne. Et puis ensuite à cette barre, ici, le 28 mars 2012, vous avez déclaré que Pong, vous avez fourni un laissez-passer non plus trimestriel comme vous l'aviez dit en 2008, en cote E306, mais cette fois semestriel, toujours signé se laisser passer par un certain Kahn. Et vous avez déclaré qu'à l'époque vous aviez demandé à Pong, qui était ce Kahn ? J'espère que ça convient pour l'accent, et que celui-ci vous aurez répondu, Pong Henn. Toujours à la barre du tribunal, vous avez déclaré, j'ai examiné l'écriture, j'ai comparé les documents, et j'en ai déduit qu'il s'agissait peut-être d'une seule et même personne. C'était sûrement lui, parce que j'ai vu une fois son écriture, parler de Kyo Sampan, lorsqu'il avait envoyé une lettre à son ami dans la zone spéciale. Alors ma première question sur ce sujet est la première, et la suivante, pardon, de quelle durée est-elle laissée passer finalement ? Trois mois, six mois ? Qu'est-ce que ça va se laisser passer valide pour ? Pour trois mois, pour six mois ? Monsieur le Président, le Président, le Président, vous pouvez attendre avant de répondre, la parole est à l'accusation. Je vous remercie, M. le juge. La question porte sur les extras cités par le Conseil. Nous n'avons pas entendu la cote qu'il a citée, et je demande à peut-être aussi, s'il vous plaît, l'ERN de la page, et s'il en pouvait remettre au témoin l'extrait en question, cela lui permettra de répondre plus facilement. C'est vrai, M. le Président. M. le procureur a raison. J'ai cédé à la tentation pour tenter d'aller plus vite. J'ai donc à la disposition de M. le témoin un exemplaire de la déposition, ou plutôt de son interrogatoire du 1er avril 2008, qui porte la cote E3-106, et dont les ERN sont les suivants. Français, 001, 77, 646, Anglais, 001, 76, 53, 5, Khmer, 001, 77, 625, Donc, vous avez pu, pendant ce temps, M. le témoin, consulter le document et le passage qui était surligné. Quelle était la durée de ce laisser-passer ? Trois ou six mois. Et quelle était la valédité de ce laisser-passer ? C'était trois mois, six mois ? Monsieur le Président. Réponse. Depuis la mise en œuvre de ce système de laisser-passer, et les questions qu'on m'a posées au cours d'instruction, trente ans s'étaient écoulées. Je ne sais pas très bien, je ne sais pas si c'était un laisser-passer de trois mois ou de six mois. J'ai parlé d'un trimestre, ou d'une validité d'un trimestre, car Pong, had Pong, et j'avais reçu un laisser-passer. Et je pensais à cette période. C'est pourquoi j'ai dit que c'était d'une durée de six mois. la période. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un réel. Je ne sais pas de temps que je voulais pas. Le président, votre mic n'était pas éteint, monsieur. Le témoin... Monsieur le Président, la période de la validité du laissé-passer, je ne sais pas très bien. Je ne sais pas si c'était six ou trois mois, je ne suis pas certain. Je pense qu'entre le moment où Bang Kyo est allé à Nek Lung, et le moment où Bang, ou le Frère Hem a signé le laisser passer, il y avait eu pas mal de temps qui s'était écoulé. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit que c'était sans doute six mois. Êtes-vous certain qu'il s'agissait de la signature de Kyo Sampan ? A l'époque, il n'y avait pas de signature. C'était des initiales. C'était écrit très vite, comme mon nom, on l'écrivait très vite. Et pour ma réponse, à savoir si j'en suis certain, l'écriture, je suis certain que c'était l'écriture du Frère Hem. Donc, vous voyez ça sur le basis de initials que vous avez été très rapidement. Et quand on voit l'écriture, on se rappelle l'écriture qu'il s'agissait à Nek Lung, et on se rappelle l'écriture qu'il s'agissait à Nek Lung. Ou la lettre que Frère Hem avait envoyée à son ami en 73 ou 74, le Président. Pouvez-vous répéter ce que vous avez dit ? Car avant, votre microphone était éteint. Et il n'y a pas eu de l'interprétation de vos propos. Si votre micro est éteint, les interprètes n'entendraient rien. Le témoin. Monsieur le Président, l'écriture sur le laissé-passer. Et je fais confiance à ce que m'a dit Pang, que l'écriture est celle de Frère Hem. C'est parce que Pang a dit que l'écriture de Kang était celle du Frère Hem. Et le Frère Hem a signé le laissé-passer. Donc quand on m'a dit que la main, moi je me souviens que j'avais vu son écriture en 1973 ou 74. Pour résumer ce que vous dites, monsieur, à partir d'une écriture que vous auriez vue plusieurs années avant sur une lettre, que vous auriez comparée avec deux initiales griffonnées rapidement sur un laissé-passer, vous concluez qu'il s'agit de la même personne. C'est bien ça, monsieur, votre déposition ce jour? Is that what you're saying? Réponse. His full name was written on that path. Quel nom complet? Which full name? Je sais qu'on vous a déjà posé la question et qu'elle paraît être un peu excessive mais avez-vous la moindre qualification en matière de reconnaissance d'écriture alors même qu'au moment où vous prétendez vous être livré à cet exercice vous n'aviez, si je comprends bien sous les yeux aucun document pour comparer mais vous compariez avec votre souvenir il y a plusieurs années avez-vous un diplôme avez-vous une expérience particulière en matière de comparaison d'écriture dans des conditions aussi difficiles M. Duke ? Le Président, est-ce que je veux dire que je ne voulais pas dire qu'il y avait aucune raison de me mentir que l'écriture sur le laisser-passer C'était celle du frère Ham, c'est une raison importante. Comment un supérieur pourrait-il mentir à un subalterne ? C'était simplement à propos du laisser-passer. Qui signait le laisser-passer ? Comment Pang pourrait-il me mentir ? Je ne crois pas qu'il me mentit. Nous parlons, monsieur, du même Pang, de celui qui a été arrêté, torturé et tué à Svater. On a exécuté d'un S-21. Le président, please answer. It was too quick for you to answer, so there was no translation. Oui, c'est le même Pang. Et expliquez-moi une dernière chose. Quelle pourrait être l'efficacité d'un laisser-passer signé d'un pseudonyme totalement inconnu ? Signé par quelqu'un qui était complètement inconnu. Réponse. Ceux qui le savaient, le savaient. Et ceux qui ne le savaient pas, ne le savaient pas. Soldiers auraient reconnu que c'était signé par le frère Kieu. Et auraient reconnu l'écriture du frère Kieu. D'autres, en lisant tel laissé-passer, auraient été reconnu et su que le laissé-passer avait été écrit par une certaine personne. Et un laisser-passer écrit par une certaine personne, ça permettait de circuler ? Réponse. Si le laissé-passer n'était pas signé par Kieu et que les soldats se promenaient, ils auraient été arrêtés. C'était qui Kieu ? Qui était Kieu ? Je me répète ça, Lopatien. Mr. President. Réponse. Comme c'est Kieu c'est Kieu c'est Kieu c'est Kieu c'est Kieu utilisé comme signature sur le laissé-passer. Mais ça n'était pas Kieu sans Pant ? Mais c'était Kieu sans Pant, c'est Kieu sans Pant. Kieu n'est que Sun Tsen ? Kieu c'était Sun Tsen. Réponse. Kieu c'était Sun Tsen. Kieu sans Pant avec Kang. C'était Kang. Donc ce laisser-passer ne permettait de circuler nulle part en fait, si je comprends bien ce que vous dites. Celui signé par un prétendu Pant. Communicat l'apprenant signé Pant. No pass was signed by Pant. N'aucun laisser-passer n'était signé par Pant. Excusez-moi, c'est de ma faute. J'ai dit Pong au lieu de Kong. Donc si je comprends bien votre témoignage, monsieur, un laisser-passer signé de Kong ne permettait de circuler nulle part puisqu'il fallait que le laisser-passer soit signé de frère Kieu. Is that the case? Non, it does not mean that. Réponse non, ce n'est pas ce que cela veut dire. Quand le frère Kieu était à Pant. Quand le frère Kieu était à Pant. C'est KUM qui signait enfin nous laisser-passer porter la signature KUM. Et quand on me demandait le laisser-passer, je le montrais et on me permettait d'aller. Et après que le frère Kieu soit envoyé à Nyak-Lung pendant un certain moment, je vais laisser passer signé par Kong. Personne ne m'a demandé à montrer un laisser-passer signé KUM. Oui, mais monsieur, le nom révolutionnaire de Kieu Sampang que tout le monde connaissait, c'était Banhem, n'est-ce pas? Et certainement pas ce KANG dont vous nous parlez subitement. C'était KANG whom you are suddenly speaking about. Réponse. We are on two different sides now. On parle de deux choses différentes. We are on two different sides. We do not understand each other. plutôt, nous sommes sur deux côtés différents, nous ne semblons pas nous comprendre. Brother Kieu has a lot of names. Le frère Kieu a plusieurs noms. 89 Sonsen 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 Maintenant frère Kieu Sampang La plupart des gens le connaissaient sous le nom Hem et moi aussi. Mais lorsqu'il signait le laisser-passer, il utilisait le nom KANG C'était KANG Et tout le monde le savait. Et tout le monde le savait. Même s'ils n'ont pas demandé pour le laisser-passer, je pensais que je pouvais y aller car il s'agissait d'un laisser-passer officiel. Vous dites que c'était Sonsen qui signait les laisser-passer en temps normal pour vous. Est-ce que c'était parce que c'était votre supérieur ? Il était mon supérieur. Et est-ce que c'est pour cette raison qu'il signait les laisser-passer vous concernant ? Your laisser-passer ? Tram trail. Réponse. C'est exact. Quelle était la valeur d'un laisser-passer qui aurait été signé par M. Kieu Sampang alors que celui-ci n'était pas votre supérieur ? Je me repreçage l'opatienne. Mr. President. La réponse. Kieu Sampang Choisi il y a longtemps et les gens savaient depuis longtemps que c'était le nom utilisé pour signer les laisser-passer. Quand à la valeur du laisser-passer, c'était à la personne qui demandait de le vérifier de décider. Où est-ce le laisser-passer aujourd'hui ? Où est-ce le pass aujourd'hui ? Tram trail. Il y a une question. C'est correct que vous me demandez cette question. Oui, c'est exact. C'est bien que vous me posiez la question. J'ai dit au bureau des coups procureurs de chercher le laisser-passer à S21 car quand je me suis enfui, c'est là que je l'ai laissé. Pourquoi n'est-ce pas Nyonchea qui vous aurait signé se laisser-passer ? Est-ce que vous prétendez que c'est lui qui prendra la succession de Sun Tsen ? Vous semblez que c'est le succès de Sun Tsen. Thomas Polpott et Nyonchea étaient très lourds dans la lépargne. Il était peu probable qu'ils signent le laisser-passer. Quant à Kyo Shampan, il n'était que président du Présidium Suprême. Autant dire rien du tout, c'est bien cela ? Il n'était que président du Présidium Suprême. En d'autres mots, il n'y avait rien à tout. Est-ce que c'est vrai ? Kyo Shampan men men tombeau Polpott et Nyonchea Kyo Shampan n'était pas un rang aussi élevé que Polpott et Nyonchea mais il avait un rang assez élevé assez élevé assez élevé pour signer un laissé-passer. Il était membre du comité central, membre de plein droit. Avez-vous le moindre élément documentaire ou en connaissez-vous un qui pourrait confirmer votre déposition au sujet de ce laisser-passer ? votre statement sur ce passé ? Nous sommes en 2012 aujourd'hui depuis 1979 34 ans beaucoup de personnes ont été décédées et ont été décédées. Comment pourrait-on trouver quelqu'un qui était au courant ou retrouver quelqu'un qui l'a reçu ? Il ne faudrait pas que ceci provoque des nouvelles arrestations que vous me croyez ou pas. Je vais changer de sujet, monsieur. Je voudrais vous demander au ministère des Affaires étrangères quel était le nom des personnes qui étaient en charge d'amener les prisonniers à S21. Qui était en charge de prendre les prisonniers à S21 ? Je ne vais pas répondre à cette question. Et pourquoi donc, monsieur le témoin ? Pourquoi ? Vous ne voulez pas répondre ? Réponse, comme je l'ai dit auparavant. En général, c'était le camarade Lynn qui me les envoyait. Et maintenant, vous voulez aller à la pêche pour trouver autre chose ? Non, ce n'est pas mon intention de pêcher. Je voudrais vous rappeler les déclarations qui furent les vôtres. D'abord, lors d'un interrogatoire du 3 juin 2008, en cote E3, barre de fraction 60, pages 9 et 10, ERN français 001 95 616 et 1 7, ERN anglais 001 95 6 06 ERN ERN Kmer 001 95 5 9 8 Je lis dans l'affaire du ministère des Affaires étrangères, il y avait un messager qui amenait les prisonniers à S21. C'était un nommé Cheam, C-H-E-A-M, qui avait à peu près le même âge que moi. En résumé, les personnes de ces ministères n'étaient pas détenues au sein du ministère, mais conduites directement à S21. Est-ce que vous confirmez le nom de l'individu que vous aviez communiqué au juge d'instruction le 3 juin 2008 ? Je me réponds à l'opatienne. Réponse. Ce procès verbal de l'entretien dans les bureaux des co-juges d'instruction je ne sais pas. Le président, je demande à l'huissier de remettre le document au témoin. Pouvez-vous également projeter le document sur l'écran ? Oui, monsieur le président, je crois que c'est en cours. C'est fait. Alors, votre réponse, monsieur, confirmez-vous ce que vous aviez dit au juge d'instruction des CETC le 3 juin 2008 ? Do you confirm what you said to the investigating judges of the ECC on the 3 juin 2008 ? Réponse. Je ne reviens sur aucune déclaration que j'ai faite lors d'audition avec les co-juges d'instruction dans le cadre du CETC. Dans ce cas, je ne reviens pas sur ce document non plus. Tout simplement, je n'ai pas l'intention de répondre à la question posée par le Conseil. Sans y répondre, vous confirmez quand même ce que vous avez dit en 2008, n'est-ce pas ? Vous confirmez ce que vous avez dit en 2008, est-ce que c'est vrai ? Réponse. Je ne tiens pas à répondre à votre question concernant quelqu'un ou quelque chose, une direction vers laquelle vous semblez vouloir me mener. La Chambre fera une pause de 20 minutes et nous allons reprendre à 15 heures. La Sécurité va escorter le témoin vers la salle d'attente et faire en sorte qu'il soit de retour à 15 heures. Somme-Jing-Grang-Chiang. 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 Somme-Jing-Grang-Chiang.